Alors dans cette vidéo, je vais parler avec vous deux lois qui ont changé, qui ont transformé ma vie. La loi du 21 et la loi du 38. Donc c'est tellement important d'écouter cette vidéo parce que je vais vous partager 5 astuces que tu dois utiliser en appliquant la loi du 21 et la loi du 38 et bingo, tout va changer. Et moi, je me rappelle très bien lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en 2016, je ne savais pas par où commencer. Il y a des choses que je faisais consciemment, d'autres choses que je faisais inconsciemment. La seule chose qui comptait pour moi, qui était importante, c'est de réussir, c'est de quitter point A pour aller point B. Et je suis convaincu que c'est le cas sur 90% des gens aujourd'hui qui se lancent en entrepreneuriat. Avec beaucoup de modestie, je ne peux pas me permettre de dire que je suis arrivé au chômage ou bien j'ai réussi. Non, mais au moins, en ce sens-là, d'où je viens, c'est que vraiment, je fais beaucoup de progrès. Mais tout ce progrès-là, je peux vous garantir, je l'ai fait en utilisant uniquement ces deux lois-là. La loi du 21 et la loi du 38. La loi du 38 est même 10 millions de fois beaucoup plus importante, mais ces deux lois vont ensemble. Et au départ, il y a des choses que je faisais en appliquant la loi du 21 et la loi du 38 inconsciemment, c'est-à-dire que sans savoir que j'étais en train d'utiliser ces deux lois-là. Mais en évoluant en business, surtout avec la lecture, en lisant beaucoup, beaucoup de livres, je me suis rendu compte sur à travers beaucoup de livres comment il est important de connaître, de maîtriser ces deux lois-là, la loi du 21 et la loi du 38. Après l'intro, je vais vous partager vraiment ces deux lois-là. Une chose est sûre, ces deux lois-là vont métamorphoser votre avenir dans le domaine du l'entrepreneuriat, du business et financièrement même, c'est possible. Donc, mais tout ça, ça va être juste après l'intro. Merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Sec, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entrepreneur Automa. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Avec beaucoup de modestie, nous sommes les meilleurs. Les gens qu'on a formés, qu'on a accompagnés, nos résultats nous-mêmes, parlent eux-mêmes. Voilà, nous sommes les meilleurs en matière de trading, de la crypto, en francophone. Aujourd'hui, je ne dis même pas en Afrique. Voilà, j'ai eu à partager mon expérience aujourd'hui avec des centaines et des centaines de personnes. J'ai invité ici récemment de grands, grands leaders sur Entrepreneur Automa. Je leur dis tous merci d'accorder cette importance à ce qu'on est en train de faire. Abonnez-vous aussi pour faire partie de la communauté. Likez la vidéo, c'est notre seul sponsor. Ça pourra nous aider à propasser cette vise entrepreneuriale chez les jeunes. Comme je l'ai dit, dans cette vidéo, on va parler de deux lois. La loi du 21 et la loi du 38. On va commencer par la loi du 21 parce que la loi du 38 est beaucoup plus importante. Il y a beaucoup de personnes qui viennent chez moi, qui me disent, « Non, tu sais, moi, j'ai envie de faire du sport, mais je ne peux pas. Je n'ai pas l'habitude de faire. Tu sais que moi, j'ai envie de faire de la lecture, mais je ne veux pas. Parce que, comme vous le savez très bien, je dis tout le temps dans nos vidéos, la lecture, la lecture. Là, je viens de finir ces deux formes de livres qui sont hyper importants. Le livre du Sheikh Ben Al Maktoum. Sheikh Ben Al Maktoum, c'est le patron de Dubaï. Dans son livre, Mon Histoire, il a beaucoup, il a partagé beaucoup de choses. Comment il a fait pour transformer un désert à un paradis aujourd'hui que le monde entier a envie de visiter. À chaque fois que vous arrivez à Dubaï, vous êtes impressionné de comment ils sont réussis. Et il a expliqué vraiment un livre très simple à lire. Ne voyez pas le livre aussi grand comme ça, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, il a écrit, il est très, très facile à lire. En tout cas, moi, j'adore, j'adore le livre. J'aime bien cette passage que je répète partout. J'avais l'habitude d'en entendre, mais dans ce livre, j'ai compris. J'ai acheté le livre du chef, le patron de Dubaï. Je lis, je lis, je lis, je pose. Parce que ce qu'il explique, c'est très profond. À chaque fois qu'il prend une décision pour faire quelque chose à Dubaï, parce que c'est des cités cités à l'intérieur de Dubaï, les gens lui disaient que même sa famille, ce n'est pas possible. Mais sa détermination de le faire, elle a discipliné. Mais il y a une partie que j'adore. On l'a dit que comment tu es fait pour devenir aussi fort ? Il dit parce que les temps difficiles créent des hommes forts. Les temps difficiles créent des hommes forts. Vous entendez parler de cela. Et les hommes forts créent des temps faciles. Et les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles, c'est le fameux bâle, créent des temps difficiles. Quand tu es né dans une situation très difficile, tu deviens fort. La valeur de l'épreuve, l'université des épreuves. Exactement. Quand tu es fort maintenant, toi, forcément, tu vas créer des temps faciles. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles, etc. Donc, c'est dans ce livre. Et surtout, ce livre aussi est encore hyper important. Reflexion sur le bonheur et la pensée positive. La pensée positive, moi, je l'ai appris et comprise vraiment avec John C. Maxwell. Donc, je pense qu'il était le meilleur. Mais même le patron de Dubaï nous a appris beaucoup de choses sur les pensées positives. Et même dans le livre de Les secrets d'un esprit millionnaire. Donc, la pensée positive est hyper importante. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous disent que non, c'est que tout ça, c'est bien bon. Mais moi, je n'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive pas à le respecter. Si je fais deux ou trois jours, j'arrête et je suis de suite, et je suis de suite. Donc, c'est en ce moment-là, la loi du 21 va s'appliquer pour réussir. Toutes ces choses-là que vous avez envie de faire et que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous pensez que vous ne pouvez pas continuer à faire. La loi du 21, c'est quoi? C'est de faire la chose pendant 21 jours. 21 fois, non-stop. Vous n'aimez pas la lecture, je vous dis, écoutez-moi bien. Vous n'aimez pas la lecture, mais vous pensez que c'est important et vous êtes sûr que c'est important. Mais si vous lisez aujourd'hui, vous n'allez pas lire demain. Faites-le pendant 21 jours. Commencez aujourd'hui. Vous dites que tous les jours désormais, avant de dormir et une fois me réveiller, avant de faire quoi que ce soit, je vais lire 10 pages, 10 pages. Et ça, c'est hyper important. Parce que quand vous dites que je vais lire sans fixer cet objectif de 10 pages ou 5 pages, vous allez juste faire les choses aveuglement. Tu peux arrêter à tout moment. Mais quand tu dis que je vais faire 10 pages, tu te donnes un objectif. Parce que c'est important d'avoir un objectif. Tu dis que maintenant, je vais le faire le matin, le soir, pendant 21 jours. Mon cher ami, je peux vous garantir une chose. Si vous le faites comme ça pendant 21 jours, vous le comptez jour pour jour, cette chose devient une habitude. Vous voyez la loi du 21. Vous voulez faire du sport, mais vous n'avez pas envie. Vous ne faites pas du sport. Et vous dites que non, moi, je ne suis pas discipliné. Et ainsi de suite. Et non, ce n'est pas le cas. Tout le monde a passé par là. Mais dites-toi qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, tous les jours, à partir de 18h, 20h, je vais aller faire du sport. Et ça, faites ce combat envers vous pendant 21 jours. Quand vous le faites pendant 21 jours, ça devient une habitude pour toi. Même si tu n'as plus envie de faire, ce qui va même te rappeler ou bien te pousser à le faire, tu ne pourras même pas le savoir pendant 21 jours pour que ça devienne une habitude. Donc, tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous... Vous fréquentez un mauvais environnement. Vous fréquentez un mauvais endroit. Et vous voulez quitter cet endroit-là, mais vous pensez que vous ne pouvez pas le faire. Absentez-vous. Abstenez-vous pendant 21 jours. Ça ne va plus vous faire absolument rien du tout. Tu prends d'alcool et vous pensez que ce n'est pas bon pour ta santé. Moi, je ne tenais pas en disant que l'alcool, c'est bon ou ce n'est pas bon. Mais vous pensez que ce n'est pas bon pour votre santé. Et vous dites que je suis accro. Abstenez-vous pendant 21 jours. Je vous le garantis. Après ces 21 jours-là, tu n'auras plus même envie de le prendre. Et toutes ces choses-là dans la vie, c'est pareil. Donc, tout ce que vous avez envie de faire et que vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire, vous voulez vous lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat. Commencez et faites les choses pendant 21 jours. Vous avez envie d'écrire un livre. Commencez à écrire à partir d'aujourd'hui. Pendant 21 jours, fixez un objectif que chaque jour, je vais écrire une page ou bien demi-page ou bien quelques phrases, peu importe. Mais chaque jour, je vais écrire pendant 21 jours. Après ces 21 jours, tous les jours, vous allez continuer à le faire. Il y a cinq sources maintenant que tu dois faire pendant 21 jours à partir d'aujourd'hui. La première source, c'est la lecture, mon cher ami. Si vous n'aimez pas la lecture, si vous n'avez pas l'habitude de faire la lecture, tu n'es pas seul. Ce n'est pas parce que toi, tu n'aimes pas la lecture, tu penses qu'Amandou Sek ou d'autres personnes aiment la lecture. Non, il n'y a personne qui aime autant la lecture. Les gens, ils se sont disciplinés pendant 21 jours pour être habitués à la lecture parce qu'ils savent que la lecture conturbut à leur développement personnel, leur croissance personnelle, leur évolution personnelle. Et quand il se développe personnellement, quand il évolue personnellement, et si ça va se voir dans leur vie. Donc, la lecture, tu dois le commencer à partir d'aujourd'hui. Pendant 21 jours, si vous n'êtes pas habitués, je vous le demande, faites-le juste pendant 21 jours, après tu reviens pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Écris sur les commentaires, je vais le faire pendant 21 jours. Peu importe ce que tu vas faire, mais dites juste sur les commentaires, à partir d'aujourd'hui, je vais le faire pendant 21 jours. Vous n'avez pas envie de faire du sport, ou bien vous êtes un peu paresseux pour faire du sport, et vous savez que le sport est très bon pour votre croissance personnelle, pour votre développement personnel, pour votre santé, ainsi de suite, ainsi de suite, mais tu es un peu paresseux, dites-toi que tu vas le faire pendant 21 jours. Pendant 21 jours, ça devient une habitude. C'est hyper important de comprendre ces éléments-là. Vous travaillez, vous n'épargnez pas, vous n'avez pas l'habitude d'épargner, commencez à le faire, même si c'est par jour que vous gagnez de l'argent, épargnez pendant 21 jours. Cet épargner même va tellement te motiver que toi-même, je ne dis même pas le fait que ça devait être une habitude, mais toi-même, tu vas t'obliger, tu vas te pousser, tu vas te cacher la tête pour continuer à le respecter. Donc la loi du 21, on pourra parler de beaucoup de choses, mais chaque, parce qu'il y a une autre loi qui est beaucoup plus importante qu'on va parler de la loi du 38, mais dites-vous que tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous voulez faire, commencez à le faire pendant 21 jours, ça devient une habitude pour toi. On va attaquer cette deuxième loi qui est la loi du 38, que je pense que c'est ça maintenant qui fait la différence. C'est ça qui va transformer, qui va métamorphoser les choses. La loi du 38, moi, ça veut dire quoi? Mon cher ami, vous voulez voir l'évolution de la lecture que tu fais, tu l'as fait pendant 21 jours pour s'habituer, mais tu vas continuer maintenant à le faire pendant 38 mois pour voir les résultats. Ce n'est plus toi-même qui vas voir les résultats, mais c'est les auteurs qui vont le voir. Je peux être vraiment beaucoup, j'aime bien. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est qui qui aime dire avec beaucoup de modestie, et il est loin de modestie. Non, je dis juste, il y a deux ans de ceux-là, ceux qui me connaissaient, qui connaissaient ma manière de parler, sur quoi je parlais, si des gens-là me voient aujourd'hui parler, ma manière de parler, c'est pas bon, hein? Mais par rapport à il y a deux ans ou trois ans de cela, ils vont dire, mais c'est que tu es passé sur quoi? Ou bien vous êtes passé? Comment tu es devenu? Ils sont impressionnés. Vous savez pourquoi? Parce que c'est respecter la loi du 21, pour m'habituer à la source, la loi du 38, pour métamorphoser la source. Vous voulez devenir riche? Commencer à épargner tous les jours? Pendant 21 jours, ça devient une habitude, et vous le continuez pendant 38 mois, vous allez épargner des millions et des millions. Vous voulez avoir une bonne santé, une bonne forme physique? Fait du sport pendant 21 jours, mais vous le continuez pendant 38 mois, c'est les gens qui vont vous dire, ah champion, maintenant tu fais du sport. Ah, ça se voit, tu fais du sport, hein? Les gens commencent à te taquiner en te disant que, ah, tu veux affronter Michael Tyson, Mike Tyson, d'autres personnes vont te dire, ah, champion, tu veux affronter, tu veux devenir Mohamed Ali. Tu vois ce que je veux dire? C'est en ce moment-là que tu as battu la source pendant 38 mois. Et les gens ne voient que les résultats de la source, mais on ne voit jamais le processus et le parcours que tu as parcouru pour arriver à ce niveau-là. Et ça, ce sont ces deux lois vraiment inévitables, des lois incontournables qui pourraient permettre à une personne d'atteindre certains niveaux dans la vie. La loi du 21, pour s'habituer, notez bien la loi du 38, pour transformer, métamorphoser la source. Quand vous lisez, il y a beaucoup de personnes, quand ils commencent à lire, deux ou trois jours après, ils pensent que, ouais, moi j'ai lu deux livres, je dois être Anthony Robin. Oui, moi j'ai lu, père, père, pauvre, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui aiment taquiner les gens. Moi, je ne vais jamais démotiver ou critiquer ce qui se bat, ce qui essaye quand même de faire quelque chose. Il y a un flux, voilà, de coach aujourd'hui sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lient deux livres de père, père, pauvre, le cadran du casse-foulet et ils disent qu'ils sont coachs en ça. Pour dire quoi, je n'ai rien contre, mais ces personnes doivent comprendre une chose, ils doivent continuer le travail à vie. Mais surtout quand, au bout de 38 mois, s'ils sont en train de le faire et des gens même qui se moquent d'eux, s'ils continuent à se moquer d'eux et eux, ils continuent à travailler jusqu'à les 38 mois, ces gens-là qui sont en train de se moquer d'eux aujourd'hui, ils vont dire comment il est fait ce mec-là ? J'ai regardé l'une de ses dernières vidéos, il parlait de n'importe quoi mais aujourd'hui, il est posé, il est cohérent. C'est-à-dire que tout ça, on va le voir au bout de 38 mois. Tu fais des vidéos, tu parles mal, la manière d'aborder les usagers, ce n'est pas bon, faites-le pendant 21 jours, tu vas t'habituer et au bout de 38 mois, tu vas devenir expert à la sauce. Peu importe ce que vous voulez faire, vous apprenez la cuisine, vous venez d'arriver, tu viens d'arriver et tu veux cuisiner, tu ne sais pas, apprenez, une fois à maîtriser, faites-le pendant 21 jours, au bout de 38 mois, quand vous donnez les gens à manger, on vous appelait même cefkisto. Donc, voilà les deux lois très puissantes que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Dis-moi ce que vous en pensez sur ces deux lois, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose d'autre depuis très fort longtemps et tu es en train de procrastiner, procrastiner, passez à l'action, faites-le pendant 21 jours, ça devient une habitude et tu le fais pendant 38 mois pour que ça change ta vie. Riense-toi dans l'entrepreneuriat aussi, il n'abandonne jamais. Au bout de 38 mois, tu vas voir quel genre de résultat que vous allez avoir.